Chère Buxan-Georgienne, chère Buxan-Georgien, de mémoire d'homme, l'année 2020 n'a pas de comparatif. De mémoire d'élu, l'année 2020 est une année extraordinaire dans tous les sens du terme. Les mois qui viennent de se passer nous ont appris plusieurs choses. L'humilité, l'empathie et surtout le sens des priorités. J'ai en mémoire les premiers mois du confinement. Avec mon équipe, nous nous demandions tous les jours quand est-ce que cela va se terminer. Et je pense que les Buxan-Georgiens également se demandaient la même chose. Les priorités de la vie publique ont vite pris le pli, notamment dans l'organisation de la distanciation physique pour chacun des Buxan-Georgiens. Nous avons mis en place également le portage de repas à domicile. Nous avons mis en place le portage de médicaments et nous avons ainsi suivi la vie quotidienne et sociale de chaque Buxan-Georgien qui en avait besoin et notamment des populations les plus fragiles. C'est ainsi près de 85 000 masques qui ont été distribués sur la période, du gel également je dirais un kit pour les commerçants permettant d'ouvrir leur commerce au moment voulu. Nous avons également ouvert les marchés. C'était une demande des Buxan-Georgiens très rapidement et je remercie monsieur le préfet d'avoir autorisé cette réouverture. Cela a donné du champ aux artisans et cela a donné également une vie sociale aux Buxan-Georgiens qui ont pu se déplacer, faire leurs courses en toute sécurité puisque la police municipale était mobilisée et en plein air. Enfin, le 11 mai nous avons vu le bout du tunnel permettant à chaque Buxan-Georgien de sortir, de s'aérer, de voir ses amis, sa famille et pourquoi pas de partir un peu en province. Cela a été un soulagement, une pause malheureusement entre deux confinements. Nous avons ainsi redonné du sens à un certain nombre de vérités que nous pensions acquises et qui pourtant étaient extrêmement fragiles dans nos sociétés. Pour ma part cette première parenthèse est terminée le 28 juin lors du deuxième tour des élections municipales au cours de laquelle vous nous avez redonné confiance à moi-même et à mon équipe pour repartir sur un nouveau mandat qui va nous permettre de réaliser l'intégralité de notre programme et de respecter les engagements que nous avons pris envers vous. Je voulais une nouvelle fois vous remercier pour la confiance que vous nous avez redonnée et vous dire effectivement que la construction d'une ville durable nécessite du temps et ce temps aujourd'hui vous nous l'avez donné à moi, à mon équipe et à l'ensemble des Buxan-Georgiens qui sont actifs sur notre collectivité. Les voeux d'un maire c'est l'occasion de faire un bilan de l'année passée et donc c'est ce que je viens de faire succinctement. L'équipe majoritaire Vive Robussy a énormément de projets à vous présenter, c'est ce que je vais faire maintenant. Pendant le confinement nous avons réfléchi à un dispositif d'aide aux Buxan-Georgiens, un dispositif multiforme à 360 degrés qui prend le relais sur la santé, l'économique, le social, etc. et tous les thèmes qui touchent à la vie quotidienne des Buxan-Georgiens. Cette plateforme nous l'avons appelée SESAM. SESAM qui aujourd'hui est sur le site internet de la ville et vous permet d'avoir une information sur la Covid mais également accès à cette plateforme aux aides aux conseils juridiques par exemple qui seraient nécessaires pour vous et pour vos proches. Bien évidemment cette plateforme et ses conseils sont intégralement gratuits. La Covid nous a permis d'accélérer le processus de dématérialisation de l'ensemble des actes. Ainsi au guichet unique vous bénéficiez d'une borne qui vous permet de faire des démarches en ayant des conseils physiques certes mais vous pouvez également les faire sur les applis, sur les logiciels effectivement qui sont mis à votre disposition. La dématérialisation ça évite de bouger, ça évite donc de prendre des risques et notre administration est moderne. N'oublions pas que la ville est à son premier arrobase de ville numérique donc ce n'est pas pour rien que nous avons mis en place ce dispositif. Nous avons mis en place également dans nos services publics un système de click and collect notamment à la médiathèque de la ville qui va vous permettre de commander un livre et de venir le récupérer et le remettre en toute sécurité directement à la médiathèque sur rendez-vous. Nous avons mis en place également pour les commerçants et les artisans ce système de click and collect avec une plateforme qui a été créée et qui vous permet de commander et d'être livré pour 5 euros pour l'ensemble de votre commande. C'est un système qui permet de faire vivre nos commerces locaux et c'est quelque chose auquel je suis avec mon équipe fortement attachée. Les associations ont beaucoup souffert pendant la période de confinement. Nous les avons aidés dans la mesure du possible en mettant en place avec eux des réunions zoom, des tutos, des cours en ligne pour permettre effectivement d'avoir un lien social avec les adhérents. Ça ne remplace pas le contact humain bien évidemment mais c'est quelque chose de bien. En 2021 le budget communal va aider fortement les associations parce que je sais que certaines sont en très grande difficulté financière. Vous pouvez compter sur nous. Nous avons mis en place un projet de e-sport avec une société spécialisée dans ce domaine là. Nous avons à peu près 500 millions d'internautes dans le monde aujourd'hui qui pratiquent le e-sport, en tout cas qui regardent le e-sport. Et ça nous a permis de créer en ligne pour le moment, physiquement dès que ce sera possible, à la fois de la sensibilisation, des salons, des conférences, bien sûr du jeu en ligne pour nos jeunes et nos moins jeunes. Ce dispositif sera mis en place dès février à Bussy-Saint-Georges et j'en suis très fier. La ville de Bussy-Saint-Georges, plaçant l'enfant au cœur de sa politique, vient de candidater à l'UNICEF Ville Amie des Enfants. C'est un dispositif important pour la ville, nous permettant d'avoir des actions pédagogiques et autres avec, pour principe et pour fil rouge, les droits fondamentaux des enfants. Dans le cadre de la réhabilitation du RER, qui va enfin se terminer sur l'année 2021, nous avons lancé des études qui sont très avancées aujourd'hui sur la création d'une halle couverte pour le marché de Bussy-Saint-Georges. Cette halle couverte que je vais vous présenter dans quelques semaines va permettre d'accueillir une trentaine de commerçants de bouches supplémentaires et de réaménager entièrement le Square Vitlina. Je souhaite également que le Square Vitlina communique avec la Grand Place sur un projet qui interviendra à partir du mois de mai et qui permettra de rendre le tronçon Square Vitlina Grand Place piéton pendant la période du mois de mai jusqu'au mois de septembre avec des animations de la ville. Nous avons également, en matière de développement économique, un grand projet, celui de la rucherie. C'est 85 hectares d'activité économique côté Ferrière-en-Brie, mais sur un terrain qui appartient à Bussy-Saint-Georges, et qui sera alimenté par le nouvel échangeur autoroutier dont nous avons obtenu le financement l'année dernière. La ZAC de la rucherie va être lancée juridiquement par le conseil d'administration des Pamarnes dans les jours qui viennent, par une grande consultation qui sera rendue possible dès que le Covid le permettra. Cette zone de la rucherie et la zone du Sycomore, notamment avec ses 18 000 habitants, va être desservie par un nouvel échangeur autoroutier dont je vous avais déjà parlé. Cet échangeur aujourd'hui est financé, il est ciblé et il verra le jour dans l'année 2023-2024. La ferme du Génitoire, au cœur du Sycomore, est un projet qui a pris énormément de temps. Je le rappelle pour la petite histoire, c'est un terrain et des bâtiments qui ont été achetés dans les années 2000. Aujourd'hui, vous voyez l'état de ruine dans lequel est le bâtiment. Le permis de construire est tombé par caducité. Aujourd'hui, nous allons relancer le dispositif et la collectivité va se lancer dans un projet, notamment pour pouvoir acquérir les bâtiments anciens et avoir un vrai projet culturel sur le territoire. Bien évidemment, cela fera l'objet d'une grande consultation et je viendrai vers vous, sous une forme ou sous une autre, peut-être numérique ou peut-être physique. On verra en fonction de l'état de l'urgence sanitaire. Nous avons voté au dernier conseil municipal le rapport d'orientation budgétaire 2021. C'est un rapport qui permet d'asseoir la stratégie financière et budgétaire de la commune. Et comme dans les années précédentes, je peux être très rassurant sur les finances de la collectivité. Nous avons baissé la dette, nous avons stabilisé nos dépenses, voire les baisser un petit peu. Nous avons certes une baisse des recettes, comme toutes les autres collectivités, notamment par un désengagement de l'État. Mais nous avons aussi la possibilité d'avoir un investissement ambitieux pour notre collectivité. Je gère la collectivité en bon père de famille, ce qui vous permet aujourd'hui d'avoir la certitude que, en cours de mandat, nous baisserons les impôts, notamment la taxe foncière. Puisque la taxe d'habitation, petit à petit, jusqu'en 2023, va disparaître définitivement. Bussy-Saint-Georges est également une ville d'histoire. Il n'y a pas que la ville nouvelle. Et donc j'ai le plaisir de vous annoncer la création de l'antenne locale de l'Union Nationale des Combattants. La sécurité fait partie de mes plus grandes priorités, vous le savez bien. Et au quotidien, notre police, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, est à votre service. Avec la police nationale. Notre police municipale, avec l'aide des services techniques, lutte au quotidien contre les incivilités. Ça peut aller des voitures ventouses, au dépôt des déchets. Notamment des déchets sauvages. Nous en avons aujourd'hui sur notre collectivité. Nous avons lutté, nous avons pris des flagrants délits et qui ont fait l'objet de verbalisations. La lutte contre les incivilités, les dépôts sauvages, les déchets, c'est l'affaire de tous. Et donc je compte sur vous pour que cette année 2021 nous permette d'avoir une ville propre, chers amis. Je profite de cette occasion pour vous souhaiter une excellente année 2021. Qu'elle vous apporte la prospérité et surtout la santé. Nous avons d'énormes défis à voir ensemble et je compte sur vous. Très belle année 2021. À bientôt.